Chers amis, comme je vous l'avais promis il y a six mois, voici le troisième volet du triptyque sur le thème de l'homéopathie uniciste. Alors, il s'agit dans ce troisième volet de la problématique de la seconde prescription. Alors, je vous donne le plan général de ce que je vais vous exposer, mais sachez que vous le trouverez dans la partie description de la vidéo sur YouTube. Alors, premier chapitre, ce que peut être la seconde prescription. Deuxième chapitre, neuf états possibles. Troisième partie, une mise en garde. Quatrième partie, les cas difficiles et incurables et palliation. Premier chapitre, la deuxième prescription pourra être, soit, premièrement, la répétition de la première, même remède, à la même dynamisation ou à une autre dynamisation. Deuxièmement, l'administration d'un autre remède, d'un antidote, homéodote, d'un complémentaire, d'un remède sans relation commune avec le précédent, ou encore d'un remède appartenant à une diathèse, miasme, différente du précédent, et encore d'un nozode. Mais aucune de ces éventualités ne pourra être envisagée sans que l'anamnèse n'ait été reconsidérée d'un bout à l'autre, sans que le premier examen et toutes les choses qui se sont produites depuis n'aient été entièrement à nouveau à l'esprit du médecin. Ce n'est qu'après un examen et une étude longue, fatigante, souvent difficultueuse, de la totalité des symptômes du cas considéré, qu'un homéopathe est capable d'établir une deuxième prescription. Deuxième chapitre Vous pourrez rencontrer neuf états possibles. Premièrement, dans la règle, la prise du premier remède homéopathique correctement choisi est suivie de la disparition des manifestations caractéristiques pour lesquelles ce remède avait été administré. Un changement s'est produit. Les symptômes guides de la prescription ont disparu. Seuls les symptômes communs et de peu d'importance persistent. Il est parfaitement exact que si le médecin veut bien attendre patiemment le temps nécessaire, il lui sera possible d'observer le retour des symptômes caractéristiques. Mais en général, quand un patient revient consulter, le praticien moderne, toujours affairé, est pressé d'établir une ordonnance. Il n'a pas le temps d'attendre le moment opportun et favorable pour le faire. Il prescrit à l'instant sur les symptômes restants, alors que l'ancien remède n'a pas encore terminé sa pleine action. Et cela est un des dangers à éviter. La hâte dans la deuxième prescription. Les malheureux qui tombent dans les mains de tels homéopathes sont certainement à plaindre. Il vaut mieux encore donner du saccharum lactis. La répétition prématurée d'un remède et sa continuation sans l'examen consciencieux des réactions qui en résultent empêchent toute occasion opportune pour l'établissement d'une deuxième prescription salutaire. Le choix du deuxième remède à prescrire présuppose que le premier a été correctement sélectionné, qu'il a agi et surtout qu'on lui a laissé développer son activité librement. La deuxième observation peut se faire quand, après la première prescription, le remède ayant agi complètement selon sa durée d'action, sans interférence, la maladie entre dans une période de stabilisation et d'arrêt, c'est-à-dire se trouve à un point mort et n'avance plus. 2. Retour des symptômes dont se plaignait le malade Le médecin devra être constamment à l'affût. Lorsque le patient présente les mêmes symptômes généraux et locaux dont il avait souffert autrefois, ce retour signifie que la première prescription a été adéquate, que le cas est curable et que la deuxième prescription doit être une répétition de la première. Il faut donc considérer deux catégories d'anciens symptômes. Les très anciens, d'il y a plusieurs années, qu'il faut laisser évoluer s'ils se reproduisent. Et les anciens, c'est-à-dire ceux que le malade présentait à sa première consultation et qui indiquent une deuxième prescription immédiate. Troisièmement, apparition d'une série de nouveaux symptômes. Vous faites alors un examen minutieux de ces symptômes, nouvellement apparus, et vous vous rendez compte qu'ils n'ont aucun rapport avec le développement normal de la maladie, qu'ils sont vraiment nouveaux. C'est votre devoir, en ce cas, de reprendre immédiatement votre matière médicale, car il est très possible que ces symptômes proviennent du médicament administré, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme des symptômes pathogénésiques, le malade expérimentant, en quelque sorte, les symptômes du remède qu'on lui donne. Demandez alors à votre patient s'il n'a vraiment jamais éprouvé ces symptômes antérieurement. Non, docteur, pas selon mon souvenir. Que faire ? Il faut reprendre votre examen de A à Z. Utilisez tous les moyens de contrôle à votre disposition afin de vous assurer que le malade n'a pas commis d'erreur, jusqu'à ce que vous soyez entièrement persuadé qu'il s'agit bien là de nouveaux symptômes. S'il en est ainsi, le remède était impropre et n'a pas agi dans le sens espéré. L'homéopathicité remède malade n'a pas été satisfaite. En plus, c'était une prescription malheureuse parce qu'elle a provoqué le développement d'un groupe de symptômes distincts faisant progresser la maladie dans une autre direction. Cette apparition de nouveaux symptômes signifie, si la chose est possible, qu'ils doivent être antidotés. Une nouvelle étude de ces symptômes et leur combinaison avec les anciens est nécessaire et il conviendra, dans la sélection du deuxième médicament qui va être donné, de tenir compte à ceux qui correspondent plus particulièrement aux nouveaux symptômes qu'aux anciens. Si la première prescription n'est pas adéquate et donc mauvaise, rappelez-vous que toutes celles qui vont suivre seront faites avec difficulté et avec appréhension. Quatrièmement, stabilisation au cours d'un traitement chronique. C'est rarement l'indication d'une nouvelle prescription. Quand les malades atteignent cette phase, c'est le devoir du médecin d'attendre et d'attendre longtemps, des semaines et même des mois. Mais, si après plusieurs mois, aucun symptôme ne s'est produit à l'extérieur, si aucune manifestation externe de la maladie ne s'est révélée, il est exact qu'alors, une nouvelle dose du remède ne fera pas de mal et la répétition du même remède est la seule qui puisse entrer en ligne de compte. Ne craignez jamais d'attendre longtemps quand les malades arrivent à une période stationnaire. Respectez cette pause dans l'évolution chronique pharmacoposie. Mais si, comme dans le deuxième cas, vous observez le retour des symptômes dont se plaignait le malade, alors vous tenez là, enfin, une indication pour l'administration du remède. Nota bene. Il est de la plus haute importance de distinguer dans le retour d'anciens symptômes deux catégories tout à fait tranchées. Les symptômes du malade pour lesquels il vous a consulté, par exemple gastralgie et céphalée suite d'une blénorragie supprimée. Il s'agit ici du retour de symptômes secondaires. Et les symptômes originaux de la maladie. La blénorragie, par exemple. Le retour des céphalées ou des maux d'estomac après avoir été améliorés constitue une indication pour la répétition du même remède. Mais si l'écoulement urétral réapparaît, il faut se garder alors de répéter. Ici, nous avons affaire au retour des symptômes primaires. La deuxième prescription, en langage technique, est la prescription qui suit celle qui a agi. Considérée comme première prescription, celle qui a effectué des changements dans l'économie. Et c'est seulement celle qui sera consécutive à cette première prescription qui méritera le titre de deuxième prescription. Cinquièmement, apparition d'un groupe de symptômes individuels nouveaux. À l'occasion d'une deuxième prescription, il peut vous arriver d'avoir à changer de remède. L'apparition de nouveaux symptômes frappants, d'un caractère sérieux et peut-être la disparition des symptômes pour lesquels le malade consultait. Par exemple, un groupe de céphalgie ayant duré très longtemps constitue un changement fondamental et complet dans sa symptomatologie et devienne des raisons péremptoires pour changer de remède. Après l'administration du premier remède, quand un groupe de symptômes individuels nouveaux apparaît quelque part dans l'organisme, symptômes dont le patient n'a encore jamais souffert, ce groupe nouveau devient l'indicateur d'un remède à trouver. Dans de pareilles circonstances, ce changement de remède constitue la deuxième prescription et cette deuxième prescription appelle un changement de remède. Sixièmement, changement de dynamisation. Le remède restant le même. Un malade a été pendant des années en traitement pour un trouble constitutionnel chronique et vous avez parcouru toute l'échelle des dynamisations des plus basses aux plus hautes. Celles-ci ont agi curativement. Vous avez administré les différentes dynamisations d'un remède donné en les répétant sur le même plan, en général deux fois, quelquefois trois fois, à la même atténuation jusqu'à ce qu'elles n'agissent plus. Puis vous êtes monté plus haut jusqu'à ce que vous ayez parcouru toute la série des différents degrés soit 30, 200, 1000, 10 000, 50 000, 100 000, etc. Voir dans la matière médicale l'échelle de Kant afin d'en épuiser l'action thérapeutique sur chaque plan dynamique. Eh bien, l'expérience apprend que vous pouvez répéter le remède et recommencer la série complète de ces dynamisations plusieurs fois. En pratique, deux fois, ce qui prend deux à trois ans, après lesquels le sujet est guéri, n'a plus de symptômes et se trouve immunisé contre les épidémies. Mais, dans les maladies défectives, ce remède ne doit pas être changé aussi longtemps que l'action curative subsiste et peut être maintenue. Même si les symptômes se sont modifiés, persévérer avec le même remède, mais en modifiant progressivement le plan de dynamisation et cela tant que le malade poursuit son évolution vers le mieux. Septièmement, changer le remède. Si les symptômes ont changé, mais à la condition express que le malade ne se soit pas amélioré, toutes les fois que vous êtes dans le doute, attendez. C'est une règle homéopathique absolue qu'après avoir administré une série de dynamisation d'un remède donné, il ne faut jamais l'abandonner sans lui offrir encore une nouvelle chance, c'est-à-dire tant qu'une dose supplémentaire d'une dynamisation plus élevée du même remède n'a pas été donnée et qu'on en ait fait l'expérience. Mais lorsque ce remède à une plus haute atténuation a été administré et qu'il ne se trouve être sans aucun effet, cela devient l'indication formelle et nécessaire d'un changement de remède. Huitièmement, remède complémentaire. Une deuxième prescription se révèle quelquefois nécessaire pour compléter la précédente et cela signifie toujours un changement de remède. Belladonna est ce qu'on appelle l'aigu de calcaréa. C'est une perte de temps que de traiter palliativement plus qu'un premier ou second paroxysme aigu d'une maladie quelconque. Il faut agir en profondeur. Évidemment, ne donner jamais le remède constitutionnel pendant la phase aiguë, mais immédiatement après que les manifestations orageuses se sont quelque peu atténuées par le remède aiguë. L'expérience accumulée depuis des années par les meilleurs homéopathes a appris qu'il existe des séries médicamenteuses comme par exemple sulfure calcaréa lycopodium qui constitue la grande série fondamentale ou encore sépia nux vomica. Neuvièmement, changement de tactique dans le traitement constitutionnel. Grâce au traitement homéopathique constitutionnel, l'état psorique a été maîtrisé et maintenant cette vieille infection syphilitique réapparaît. Voilà la bonne indication d'une deuxième prescription et il est nécessaire que vous adaptiez votre remède à cet état de choses entièrement nouveau. Il est exactement de même pour la psychose et il est important de connaître l'alternance de ces grandes diathèses les unes avec les autres. Quand l'une domine, l'autre est quête et paraît inactive et c'est pourquoi vous devez avoir l'œil toujours ouvert et être prêt à changer votre stratégie qu'au cours d'un traitement chronique en vous adaptant scrupleusement à l'état de votre patient. Troisième chapitre Mise en garde Aucune prescription ne doit être établie pour aucun malade si ce n'est après une étude soigneuse et approfondie de son cas afin de connaître tout ce que les symptômes expriment et permettent de prévoir ainsi que sur tout ce qui a existé précédemment. Voilà ce qui est essentiel. Constamment reprenez vos cas pour les étudier à nouveau. N'administrez jamais une médication sans bien connaître la constitution de votre malade parce que prescrire sans savoir c'est commettre une chose hasardeuse et qui peut même se révéler dangereuse ce qu'un véritable médecin homéopathe ne saurait faire. savoir oser vouloir se taire Voilà ce que nous enseigne la table d'Emerod. Quatrième chapitre cas difficile et incurable palliation Plus vous prescrirez pour des symptômes locaux ou régionaux moins vous avez de chances de libérer votre malade parce que toutes ces prescriptions parcellaires ne font que fixer l'état constitutionnel sur le patient c'est-à-dire enlèvent la possibilité aux remèdes de fond de pouvoir dégager la diathèse chronique dont il souffre. Elles agissent à la façon des remèdes allopathiques d'une façon purement palliative arrêtant les manifestations morbides seulement momentanément alors que le feu reste dans la maison et si ces actions se répètent longtemps elles peuvent même aboutir à rendre le malade incurable. N'ordonnez par exemple aucun médicament tant que vous n'aurez pas trouvé le remède semblable à la totalité du cas même si l'indication de certains médicaments vous apparaît séduisante parce que l'un d'entre eux répond d'une façon qui semble claire et facile à un petit groupe de symptômes particuliers et que tel autre paraît bien correspondre à un autre aspect symptomatique du cas considéré. Ces troubles alternants ou unilatéraux sont parfois terriblement difficiles à manœuvrer et quand tous les troubles morbides sont rejetés à la surface ou aux extrémités par exemple quand des manifestations centrifuges goûteuses ou rhumatismales s'extériorisent le malade vous quittera pour aller se faire soulager ailleurs. Les affections incurables et vous en rencontrerez hélas beaucoup sont des causes de soucis pour n'importe quel médecin. Les allopathes ont la ressource de placer leur malade sous l'influence de drogues puissantes qui leur fait croire qu'on a fait quelque chose pour eux alors qu'en réalité il s'agit d'un vulgaire plâtrage d'une action de surface purement palliative par le moyen de drogues violentes toujours données au détriment de leur santé. Il est donc inconcevable que certains de nos praticiens homéopathes utilisent à la légère et sans mûre réflexion des palliatifs qui sont pareillement préjudiciables à leurs patients. Le médecin qui a appliqué le remède unique sous forme dynamisée pendant un certain temps lui permettant de vérifier ainsi la loi de guérison de Hering sera facilement convaincu qu'il n'existe aucune autre voie palliative qui puisse donner aux malades un espoir permanent. Juste une remarque au sujet du terme allopathe allopathie que la plus grande majorité des médecins veuillent bien me pardonner ce terme qui a été inventé en fait par Hahnemann. Donc le reproche m'en a été fait je m'en excuse je n'ai pas trouvé un autre un synonyme plus sympathique donc voilà je vous remercie pour votre attention et bon courage merci merci – Sous-titrage FR 2021